Le Seigneur a fondé Jérusalem sur les montagnes qui lui appartiennent. Il aime la cité de Sion, plus que les sanctuaires du territoire de Jacob. Au cité de Dieu, ce qu'il dit de toi est tout changé de gloire. Devant ceux qui me connaissent, je mentionne les gens d'Égypte et de Babylone, de Philistie, de Tyre et d'Éthiopie. Ils sont nés dans ces pays-là. Mais au sujet de Sion, on doit dire, c'est dans cette ville que tout être humain est né. Et c'est le Dieu très haut qu'il a lui-même fondé. Le Seigneur dresse la liste des peuples pour chacun d'eux, y note, celui-ci est né à cet endroit. Les chanteurs et les danseurs s'exclament, toutes mes sauces sont en toi. Et je vous invite à la prière. Vous êtes à l'écoute du podcast de l'Église protestante de Ronsard. Sion, on doit dire, c'est dans cette ville. Aujourd'hui, notre première lecture se trouve dans le Livre des Actes, chapitre 11 et à partir du verset 19, nous lisons jusqu'au verset 26. La persécution qui sauva au moment où Étienne fut tué avait obligé les croyants à se disperser. Certains d'entre eux s'en allaient jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Mais ils annonçaient la parole de Dieu qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient de Chypre et de Cyrene, se rendirent à Antioche. Ils s'adressèrent aussi à des personnes de langue grecque, en leur annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La puissance du Seigneur était avec eux, de sorte qu'un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les membres de l'Église de Jérusalem apprirent cette nouvelle et ils envoyèrent Barnabas à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit comment Dieu avait béni les croyants, ils sont réjouis et les encourageant tous à demeurer résolument fidèles au Seigneur. Barnabas était en effet un homme bon, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Une multitude de personnes furent gagnées au Seigneur. Barnabas partait ensuite pour Tars afin d'y chercher seul. Quand ils l'ont trouvé, ils l'amena à Antioche. Ils passèrent tous les deux une année entière dans cette église. Ils instruisirent dans la foi de nombreuses personnes. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Et notre deuxième et dernière lecture pour aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 10 et le verset 22 à 30. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver et Jésus allait et venait dans la galerie à Colombe de Solomon au temple. Les Juifs se rassemblèrent autour de lui et lui dirent, « Jusqu'à quand nous maintiendras-tu dans l'incertitude ? Si tu es vraiment le Christ, dites-le nous aux vêtements. » Jésus lui répondit, « Je vous ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent à mon sujet. Mais vous ne croyez pas, parce que vous ne faites pas partie de mes moutons. Mes moutons écoutent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie à Ténèles. Ils ne seront jamais perdus et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Je vous invite maintenant à un moment de prière, d'intercession. En particulier aujourd'hui, nous allons prier pour Jeannine, qui est de notre communauté, qui est malade pour le moment, avec certaines difficultés de santé. Et donc, elle passe encore le 4 mai et le 7 mai à l'hôpital pour les examens. Donc, nous prions pour elle et nous le remettons entre les mains de Dieu. Nous prions aussi pour Diane, qui souffre de quelques difficultés de santé aussi, pour l'instant. Et donc, nous le remettons entre tes mains. Et aussi pour Danny, donc continuons de prier pour Danny, qui a eu l'AVC l'année passée, qui se trouve avec des difficultés de mobilité, etc., à la maison, et pour son mari, qui prend bien soin d'elle. Nous pouvons aussi remercier le Seigneur pour Rina, Rina qui a eu le COVID-19 et elle en est sortie. Et nous pouvons aussi remercier le Seigneur pour Raphaël. Raphaël, c'est mon voisin ici. C'est un jeune qui a perdu sa maman il y a juste quelques mois. Et donc, il a réussi son permis de voiture hier. Et donc, il est tout fier. Et aussi, donc, il est aidé à rechercher un emploi pour l'instant. Et il doit encore trouver quelque part à habiter. Donc, nous pouvons mettre ça entre les mains de Dieu aussi, remettant-lui et remercier en Dieu pour tout ce qui se passe dans sa vie pour l'instant. Et bien sûr, vous connaissez aussi d'autres personnes qui sont en souffrance pour l'instant, remettant toutes ces gens entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, en priant, il y a une réponse à la prière. C'est Seigneur, aie pitié. Prions ensemble. Nous prions pour l'Église, le peuple de Dieu, afin qu'au milieu du monde, elle maintienne l'espérance de la vie éternelle. Prions le Christ ressuscité. Seigneur, aie pitié. Pour le monde, afin qu'ils connaissent la paix que le Christ nous a acquise par sa croix. Prions le Seigneur, qui s'est engagé de toutes nos fautes. Seigneur, aie pitié. Pour tous les affligés, afin que le Christ ressuscité change leur tristesse en joie. Prions le Seigneur de tous les hommes. Seigneur, aie pitié. Pour notre communauté paroissiale, afin qu'elle rende un témoignage plein d'assurance à la résurrection du Christ. Prions le Seigneur, tu puissons. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont désorientés par la souffrance et les injustices, afin qu'ils trouvent dans la croix du Seigneur la victoire sur tout mal. Prions le Christ, notre paix. Seigneur, aie pitié. Fils unique de Dieu, qui nous a rachetés par ton sang, maintiens-nous unis dans la charité par le lien de la paix, afin que, d'un seul cœur, nous confessions ta résurrection d'entre les morts. Donne-nous aussi de ressusciter au dernier jour pour la vie éternelle, toi qui es béni au siècle des siècles. Amen. Mes amis, nous arrivons à la fin pour aujourd'hui. Je vous laisse avec ces mots. De là où nous sommes, jusqu'à là où tu as besoin de nous, Jésus, conduis-nous. De la sécurité de ce que nous connaissons, jusqu'à l'aventure de ce que tu révéleras, Jésus, conduis-nous. Pour façonner le tissu de ce monde, jusqu'il ressemble à la forme de ton royaume, Jésus, conduis-nous. Parce que de bonnes choses ont été préparées pour ceux qui aiment Dieu. Jésus, conduis-nous. Jésus, conduis-nous. Jésus-nous. Sous-titrage ST' 501